alors bonjour bonsoir à tout le monde aujourd'hui je fais une petite vidéo super rapide ça c'est pas le test c'est une petite vidéo super rapide j'ai une mise à jour hier soir sur le redmi 5 plus d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description de ce produit ça vous intéresse chez gearbest je mettrai d'habitude comme d'hab à tous mes liens regardez amazon etc si vous passez par mes liens ça m'aide pour le futur il ya tous mes réseaux sociaux etc etc il ya la de ma nouvelle chaîne youtube aussi regardez dans la description il ya plein 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 d'infos alors en fin de compte hier j'ai une mise à jour qui a apporté déjà la mise à jour de sécurité de mars sur ce téléphone mais aussi la possibilité d'avoir les gestures un peu comme sur l'iphone alors je vais vous montrer c'est une vidéo qui va être super rapide mais il ya quelques personnes qui m'ont demandé alors en fin de compte je vais aller sur twitter d'ailleurs j'ai fait un beau tweet à huawei ce matin si vous voulez aller le voir allez-y alors en fin de compte oui il n'y a plus de boutons alors ils ont mis un système un peu comme l'iphone alors si je rentre dans mon tweet du genre si je retourne en arrière il ya deux solutions ont fait un retour sur la droite ou sur la gauche alors si je fais un petit glisser comme ça ça retourne en arrière la même chose à droite hop ça fait retour arrière comme je vous dis un pour ouvrir le multitâche et bien juste et vous restez vous arrêtez bon là je vous fais ça au ralenti voilà mais si vous faites comme je viens de faire vous avez juste à prendre du bas faire comme ça hop voilà vous avez le multitâche qui s'ouvre je trouve que c'est vraiment bien système d'ailleurs j'aimerais bien qu'il soit apporté sur tous les modèles c'est franchement c'est top du top franchement il faut dire ce qui est le apple ils ont fait de la merde avec l'encoche mais le cette petite gestuelle c'est vraiment pas mal après je sais c'est pas eux qui ont inventé ça on va me le dire voilà c'est pas eux qui ont inventé en tout cas c'est vraiment pas mal et j'aimerais bien que ça arrive sur tous les téléphones là c'est sur ce téléphone c'est vraiment bien d'ailleurs ce qu'ils ont fait de mieux qu'apple c'est que chez apple ben quand on ouvre un tweet un peu comme là chez apple on est obligé d'aller cliquer en haut à droite là à gauche pour retourner en arrière après chez apple il ya un système un peu aussi de glisser comme ça mais là ce qui est pas mal c'est qu'on a aussi bien à droite à gauche que la droite sur sape pas mal d'avoir ce système des deux côtés le multitâche comme ça un peu multitâche qui s'ouvre là je vous fais vraiment ralenti parce que si je suis dedans je fais juste ça hop voilà multitâche quoi et retourner à l'accueil juste à faire et voilà petite vidéo super rapide je vais la mettre tout de suite en ligne on est samedi matin je vais mettre ça dans l'après-midi je souhaite à tous de passer un bon week-end un bon dimanche c'est pack voilà si vous déballez les autres packs dites bonjour au lapin ou à la poule en tout cas profitez bien tranquille je vais vous mettre ça vite fait il y aura pas beaucoup de montage ça va aller assez vite et puis on se dit rendez vous la prochaine je sais pas quand on verra ce sera quoi mais ouais il y aura dimanche d'ailleurs je vais uploader la vidéo tout de suite là je vais faire celle là et je vais uploader aussi la celle de du samsung une journée que le samsung galaxy s8 que je mettrais dimanche comme ça vous avez une vidéo demain aujourd'hui quoi samedi une vidéo demain dimanche ça fait beaucoup de vidéos tout ça mais bon on bosse on bosse allez bisous à tout le monde prenez soin de vous et à bientôt bravo à xiaomi parce que là c'est pas avec la rome développeur c'est vraiment la rome officielle pas de bidouillage rien du tout quoi voilà allez bisous à tout le monde regardez dans les liens il ya tout ce que vous avez besoin si ça vous plaît comme d'hab partagez là à gauche à droite ça fera venir un peu de monde merci à tout le monde et à très bientôt ciao ciao